Alors, deuxième épisode, la posture. Après avoir parlé du grip, on va parler de la posture. Alors là, il y a une chose assez intéressante. J'ai eu un bon joueur en leçon il n'y a pas très longtemps. Et dans la posture, il y avait des incohérences. Et ce qui m'intéresse dans cette séance, c'est de vous montrer qu'il peut y avoir plusieurs postures et des postures différentes. Mais il faut qu'il y ait une certaine logique dans la posture et une certaine cohérence. Je vous explique. J'avais un élève, un bon joueur, qui était quand même 6 ou 7 d'handicap. Et à l'adresse, il avait énormément de flexion dans les jambes. Il était très fléchi avec le poids très en avant. C'est-à-dire qu'il avait une posture où il était très fléchi et le poids était très en avant, presque au point de décoller les pointes de pied. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis dit, soit c'est un terrien parce qu'il a vraiment beaucoup de flexion au niveau de ses jambes. Soit il est aérien parce qu'il est vers l'avant, mais on n'est pas les deux. Donc, je me dis, soit c'est un aérien parce qu'il est vers l'avant, en quel cas il faut qu'il ait les jambes beaucoup plus tendues, ou soit c'est un terrien parce qu'il a les jambes fléchies. Dans ce cas-là, il doit plutôt être légèrement sur les talons et pas en avant. Donc, dans la posture, déjà, ce qui est très important, c'est que vous êtes un aérien, vous devez donc avoir les jambes peu fléchies, le poids légèrement en avant, le buste en avant de manière à laisser tomber les bras, et voilà une posture qui est cohérente. Maintenant, si vous avez le poids légèrement vers l'avant parce que votre buste est un petit peu en avant, eh bien, vous ne devez pas avoir les jambes trop fléchies, ou en tout cas juste les débloquer un tout petit peu. Voilà une posture qui est juste et cohérente. En revanche, si vous avez plus de flexion dans les genoux, si vous êtes plus assis, et si vous avez dans votre posture plus d'angle, eh bien dans ce cas-là, c'est que vous êtes plus stérien, dans ces cas-là, le poids doit être un peu sur les talons. Mais si vous êtes fléchis, on est légèrement sur les talons. Si on a les jambes plus tendues et qu'on est en avant, eh bien vous devez avoir les jambes plus justes, débloquées et fléchies et pas pliées, et plutôt le poids légèrement en avant. D'accord ? Donc, en tout cas, voilà dans ces postures, il est important, on ne va pas parler de la balle au milieu parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, mais un terrien n'a pas un stance trop trop large, et un terrien a, au contraire, un stance plutôt un peu plus large sur les talons un peu fléchis, pendant qu'un aérien va plutôt être un petit peu, les jambes un stance un peu plus étroits, les jambes fléchies et non pas pliées, et le buste un petit peu en avant. Mais il faut qu'il y ait cette cohérence dans ces deux postures. Voilà, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501